S'il y a des maires qui s'efforcent d'agir malgré tout, il existe aussi bien sûr de simples citoyens, modestes héros du quotidien, qui parfois se transforment en super-héros de la lutte pour le climat. Et pas besoin de super-pouvoirs ! À la rencontre de super-piétons, Peatonito, en espagnol du Mexique, qui arpentent les rues de Mexico City pour lutter contre les voitures et défendre les piétons. Vous pensez que les super-héros n'existent pas ? Aller parcourir les faubourgs de Mexico, vous apercevrez peut-être ce personnage mystérieux, vêtu d'une cape et d'un masque, capable de déplacer des voitures à la seule force de ses bras. Cet étrange héros au service des plus faibles, les gens le surnomment Peatonito, ce qu'on pourrait traduire par piéton man, ou encore super-piéton. L'homme qui lutte contre les voitures envahissantes dans la deuxième ville la plus embouteillée au monde, s'est donné pour mission de défendre la veuve piétonne et l'orphelin piéton, et de rétablir un peu de justice spatiale dans une jungle urbaine où les motorisés tuent plus d'un piéton par jour. En effet, si les cartels de drogue tuent là-bas près de 10 000 personnes par an, c'est plus de 16 000 morts qui sont imputables aux seuls accidents de la route chaque année. Et comme le déclare lui-même Peatonito, les politiques publiques investissent trop d'argent pour les infrastructures automobiles, les transports en commun sont pourris, et c'est au piéton en premier lieu de faire exister ce qu'on appelle la mobilité urbaine. Deux fois par semaine, il sort masqué, habillé en super-héros, il marche sur les voitures mal garées, attire l'attention sur la place qu'elles volent à l'espace commun. Il aide des enfants, des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées à traverser la route. Il discute avec les gens du sens de sa mission et de l'emprise de la voiture sur nos existences. Un jour peut-être, espérons-le, Peatonito aura fini d'aider les piétons de Mexico et viendra dans nos grandes métropoles nous sauver de la menace de ces millions de dépiétonneuses qui n'en finissent plus d'annexer de nouveaux territoires.